Sur notre NC37, nous allons remplacer notre Raymarine Axiom 12 par un Axiom 12 Pro RVX. En utilisant un modèle Axiom Pro RVX, nous avons la possibilité d'utiliser les transducteurs sonar 3D intégrés et le fonctionnement de la caméra est beaucoup plus pratique grâce au bouton rotatif intégré. Dans le cockpit, l'espace pour la version Pro de l'Axiom, légèrement plus grand, est limité. Si nous avons mesuré correctement, il devrait s'adapter. Le panneau arrière doit être retiré pour démonter l'Axiom. Pour ce faire, nous avons besoin d'un tournevis Torx et d'un petit tournevis plat pour retirer les bouchons à vis. Nous commençons par retirer soigneusement les bouchons à vis. Ensuite, les vis peuvent être dévissées. Dès que toutes les vis ont été desserrées, le panneau peut être retiré. Il peut être nécessaire de desserrer les connexions des câbles des lampes installées afin de retirer complètement le revêtement. Grâce à l'acheminement des câbles bien rangés, nous pouvons facilement atteindre et desserrer les vis sur le support de montage arrière de l'Axiom, ainsi que les câbles de connexion. Les supports de montage et le câble d'alimentation ou de données de l'Axiom 12 ne peuvent pas être utilisés pour le modèle Axiom 12 Pro. Après avoir desserré les deux supports de montage et les câbles, nous pouvons retirer l'Axiom 12. Afin de ne pas endommager les câbles qui passent dans le cockpit lors du sillage, nous desserrons les serres-câbles à l'aide du tournevis et attachons un peu les câbles d'un côté. Pour préparer la découpe, nous avons idéalement besoin d'un gabarit d'installation, de carton et de ruban de masquage. Le capuchon de protection de l'Axiom Pro sert de guide approximatif. Dans la première étape, nous masquons généreusement la zone d'installation. En plus de protéger la surface, le ruban de peinture brillante aide lors du marquage de la découpe. A l'aide du capuchon de protection de l'Axiom 12 Pro, nous transférons grossièrement les dimensions extérieures de l'appareil sur un gabarit en carton. Ensuite, nous découpons la zone intérieure. Pour protéger la surface et les instruments, le gabarit est fixé à la barre avec du ruban de peinture. Comme point de référence, nous marquons le centre de la découpe et attachons le gabarit sur la découpe existante. Pour installer le nouveau traceur de cartes, nous avons besoin d'une perceuse sans fil, de vis ainsi que d'une scie sauteuse pour agrandir la découpe à la taille requise. Le choix correct de la lame de scie doit être pris en compte. Vous ne devez jamais choisir une lame de scie à bois pour le traitement du PRFC. Lors du sillage, nous vous recommandons de ramasser la scieure à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide d'un aspirateur afin d'éviter de salir inutilement le sol et les tissus d'ameublement. Une fois le travail terminé, le pochoir et le ruban adhésif sont retirés et la surface est dépoussiérée. Maintenant, le moment de vérité. Le nouveau traceur peut être inséré dans la découpe. Pour fixer le traceur, 4 roues doivent être percées pour placer les vis traversantes. Les vis traversantes sont serrées au moyen d'un écrou à l'arrière. Enfin, les cadres de couverture sont fixés et les câbles d'alimentation et de données sont connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada